Salut, ici l'on parlait de Shazam, la rage des dieux. C'est depuis le 29 mars qu'est sorti au cinéma Shazam, la rage des dieux, deuxième opus des aventures du super-héros de chez DC Comics. Toujours réalisé par David F. Sandberg et toujours interprété par Zachary Lévy. Bill Patson, accompagné de ses frères et soeurs adoptifs, apprennent encore à concilier leur vie d'adolescents avec leur responsabilité de super-héros qui les transforme en adultes invincibles. Mais quand les filles d'Atlas, un trio de déesses ivres de vengeance, débarquent sur la Terre pour retrouver leur magie qu'on leur a volée, Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et surtout à sauver la Terre. Alors oui, je fais partie de la team qui aime Shazam au cinéma. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi ce film et ce personnage a tellement du mal à accrocher avec une partie du public. Car pourquoi forcément un super-héros devrait être un personnage solitaire, sombre et affrontant une histoire dramatique dans un film noir et souvent très violent ? Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas ce genre de film, je suis même le premier fan de ce style. Mais avoir aussi un film de super-héros, fun, drôle, solaire, le tout saupoudré d'aventures et qui parle aux pré-ados et aux ados, eh bien moi franchement, je dis oui. Et en plus, il faut se le dire franchement, Zachary Levy est l'acteur parfait pour ce rôle de super-héros à l'allure imposante, mais à l'œil adolescent moqueur qui frétille. Et je trouve que cette suite est encore plus fun que le premier. Déjà par son casting, avec tout d'abord les anciens, avec en tête le duo formé par Asher Angel et Jake Dylan Grazer, le génial Jimu Noonsu dans le rôle du sorcier, dont le personnage est d'ailleurs beaucoup plus présent dans cette suite pour notre plus grand plaisir. Et il y a aussi toute la team des ados et de leur version adulte super-héros. Et une mention spéciale pour l'actrice Megan Goode, qui est toujours aussi excellente dans le rôle de Darla en version adulte. Et puis, il y a les nouvelles, avec d'abord la grande et géniale Hélène Myrène, toujours aussi badass et rock'n'roll, la pétillante et un petit peu vicieuse ici, Lucy Liu, et enfin la star montante de Hollywood, Rachel Zegler, qui joue ici un rôle plutôt ambigu qu'elle tient à merveille. Et comme je vous le disais, cette suite est encore plus fun que le premier rocus. Et surtout, elle bénéficie d'effets spéciaux de qualité qui apportent une vraie plus-value au film. Le scénario est beaucoup plus centré sur les problèmes existentiels des adolescents et comment ils arrivent chacun à leur manière à gérer ce changement radical dans leur vie, et surtout, comment réussir à vivre normalement avec autant de responsabilités. Pour moi, la franchise Shazam est idéale pour faire découvrir les films de super-héros aux enfants. Car il y a dedans des valeurs, des sentiments et des problématiques qui leur parlent, et qu'ils seront du coup plus à même de comprendre. Bref, vous l'avez compris, Shazam, la rage des dieux, est pour moi un bon film qui ne se prend pas au sérieux, mais sans jamais se moquer du public. Vous allez rire, vous allez adorer les scènes d'action, et surtout, arrêtez d'écouter les autres et allez vous faire votre propre avis. Et si j'avais trois conseils à vous donner avant d'aller voir le film, c'est un, d'y aller avec vos enfants, cousins, cousines, neveux, nièces, histoire de partager un moment super cool entre vous. Deux, c'est de bien rester jusqu'à la toute fin du générique, car ce n'est pas une, mais deux scènes cachées que vous aurez. Et trois, c'est de toujours avoir des bonbons skittles sur vous, car quand vous aurez vu le film, vous comprendrez que ça peut sauver des vies. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut aller voir Shazam, la rage des dieux, en ce moment au cinéma. Moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout, pensez à vous abonner. Salut ! Prononcez le mot. Prononcez le mot. Prononcez... Shazam ! Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada